Tu connais le métier d'entraîneur, voilà, donc il faut toujours gagner, il faut toujours gagner, parce que quand tu ne gagnes pas, tu es le premier exposé, c'est normal, c'est le métier qui veut ça, donc voilà, il faut gagner, il faut toujours gagner, donc on se prépare toujours pour gagner, mais on ne peut pas toujours gagner, voilà, on a beaucoup beaucoup gagné la saison dernière, pour l'instant on n'a pas réussi encore à gagner, mais on en gagnera des matchs, voilà, on va en gagner, on gagnera quand on va récupérer aussi tout notre monde, tout notre effectif, parce qu'on a besoin d'avoir tout le monde à disposition, pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir impacter pendant les rencontres, dans les changements, et surtout pour avoir des semaines d'entraînement qui ressemblent à des vraies semaines d'entraînement, avec des oppositions et de la concurrence tout au long de la semaine. On lui avait fait mal aussi, on avait tapé deux fois les montants, Alemdar a fait des gros arrêts, on avait eu beaucoup plus de grosses occasions qu'eux, donc on leur avait fait très mal aussi. Bon, ben voilà, tu as donné, tu as fait la question à la réponse, hein, tu as fait la question à la réponse, et ça s'accumule depuis maintenant plusieurs saisons, avec des gros gros investissements, et c'est la chance, le privilège dans ce club-là, d'avoir un actionnaire très puissant, très passionné par le club, et qui a les moyens de pouvoir investir autant, et qui le fait depuis de très 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 nombreuses années, voilà, et oui, c'est clair que d'année en année, l'effectif se développe, s'améliore, prend plus de l'expérience avec les matchs de Coupe d'Europe, donc c'est pour ça que je disais que c'était un club qui était calibré, bien sûr pour se qualifier à minima pour l'Europa League, mais qui va à mon avis postuler pour la Ligue des Champions en fin de saison. Ouais, c'est une équipe complète, voilà, c'est une équipe complète, et qui a en plus réussi à attirer un gardien exceptionnel cette année aussi, donc ça apporte beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, aussi à ce poste-là, donc ils sont complets dans toutes les lignes, ils ont de la qualité dans toutes les lignes, ils ont énormément de qualité sur le banc de touche aussi, parce que l'effectif est pléthorique, match par match, match par match, voilà, et pas regarder ce qui va se passer dans 15 jours ou dans 3 semaines, là on pense à Rennes, on a pensé à préparer le match cette semaine, à rentrer du mieux possible les joueurs qui reviennent dans le groupe et dans l'effectif, on va encore réfléchir aux options qu'on prendra pour ce week-end, on a encore 2 jours pour bien y réfléchir, voilà, et puis à l'issue de ça, on espère rentrer d'autres joueurs la semaine prochaine pour être encore plus compétitifs sur le match d'après, avoir encore plus de possibilités et faire monter en puissance ceux qui reviennent, parce que voilà, entre récupérer des joueurs dans un groupe et les avoir à 100% sur la durée d'un match, il y a encore une marge.